Personne ne peut prédire le résultat. Chaque décision que vous prenez n'a de sens qu'en affectant la prochaine. Si vous regrettez, vous émousserez vos futures décisions et laisserez les autres faire vos choix à votre place. Il ne vous restera alors plus qu'à mourir. Comment parler de celui qui n'a pas le droit au bonheur, de celui à qui on a demandé de devenir un démon pour diriger les hommes dans cet enfer qu'est le paradis. Celui au poste que personne ne voulait, un homme pathétique, un commandant épique, un monstre tragique, un démon réaliste, devenant le sacrifice ultime de cette histoire dont il porte tous les registres. Ce petit garçon qui avait un rêve, un enfant rempli de haine, se demandant qui entre lui ou le monde entier avait tort. Devenant petit à petit l'esclave de son rêve devenu cauchemar. Envoyant de précieuses vies humaines à la mort, mais si telle est l'image qu'il devait donner, alors il en serait ainsi. Une histoire où on ne peut l'emporter sans sacrifice. Hachime Isayama aura alors fait en sorte que l'électeur aussi ait à sacrifier quelqu'un. Créant un traumatisme, une véritable perte difficile à accepter, un choix impossible à faire et surtout une rupture brutale. Car alors que l'auteur aura opéré un nombre de changements de paradigme incroyable de son histoire, la mort de ce sacrifié sera le point de convergence ultime, créant un avant et un après Erwin Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada Représentant l'humain dans toute sa pluralité, il est à la fois le personnage le plus réaliste et le plus complexe du récit, pourtant plongé dans la tragédie, empruntant à racine les caractères nobles du genre. Une passion qui va hurler, une volonté qui va rugir et une force d'esprit qui va combattre jusqu'au bout pour que les oiseaux ne se satisfassent pas de leur cage. S'élevant au-dessus des autres, devenant la figure du guide ultime, du demi-dieu effroyable qu'on ne peut pas comprendre et qui pour affronter des monstres en est devenu un, abandonnant petit à petit son humanité pour sauver cette dernière. Le marginal ne se posant aucune question de morale et qui pour rester fidèle à son ambition, sacrifiera tout ce qu'il possède, mais qui pour sauver tout ce qu'il possède, se sacrifiera. C'est le paradoxe d'Erwin Smith, le récit du monstre qui offrira son cœur pour garder son rêve et de l'homme qui offrira son rêve pour garder son cœur. Du monstre qui combat les titans et de l'homme qui combat son traumatisme infantile. Un paradoxe rendu grâce à une écriture complexe d'une figure représentant pourtant l'espoir de l'humanité et qui sourira seulement par égoïsme. La dualité ultime de l'homme contre sa propre pulsion de mort. Le choix impossible de celui qui va se combattre lui-même, rongé par la culpabilité, avant de combattre les autres. Combattre son égoïsme, sa frustration et sa haine. Chargeant contre la mort à plusieurs reprises et tentant à chaque fois de la rencontrer, espérant emporter dans sa chute son égoïsme et son arrogance. Mourez pour moi et je mourrai pour vous. Une figure inspirante, un exemple forçant admiration et respect autour d'un charisme fédérateur laissant à penser que nous sommes tous prêts à mourir pour une cause qui est en réalité la sienne. Ayant réussi à concilier son objectif personnel avec celui de l'exploration, devenant à lui tout seul la métaphore même de l'utilitarisme. Oeuvrant pour le bien du plus grand nombre mais échouant toujours dans un pathos monumental dont l'auteur s'obligera à justifier ses échecs permanents. Il devient alors un des personnages les plus pathétiques du manga. Mais restant toujours droit comme l'homme de guerre froid qu'il est, cachant tout sentiment, le soldat qui a choisi la guerre à l'amour. Un tacticien de génie et un militaire pragmatique absent de tout scrupule, assumant ses actes et leurs conséquences, écartant toute dimension morale à son objectif, ayant conscience des cadavres qui l'empilent et du bras qui l'abandonnent pour sauver l'humanité mais surtout son rêve. Car que ce soit réflexion ou agissement, tout chez le major est calculé, maniant aussi bien l'épée que la plume. Prônant la conquête par ses discours et ses mains, il est à Machiavel à la fois le lion et le renard pour qui la fin justifie les moyens. Créant donc une ambiguïté par et pour celui qui est là pour servir de beau discours et qui finira lui-même par les croire, semant la graine de la culpabilité dans le cœur qu'il doit pourtant offrir. Une ambition mêlée à l'avenir du monde, car aider Erwin Smith, c'est aider l'humanité et réciproquement. De ce fait, il est celui qui sauvera le protagoniste principal de l'œuvre dans lequel il évolue, car sauver Eren Jaeger, c'est sauver l'humanité et sa liberté, sauver l'humanité, c'est sauver Erwin Smith et son intégrité. Et alors qu'il était là pour rappeler le devoir de mémoire, étant le vivant qui se souvient des morts, il deviendra le mort souvenu des vivants. Symbole du regret, d'imaginer à chaque nouveau pas de l'humanité ce que serait le monde et où en serait l'histoire s'il avait toujours été là. Fantôme entend les acteurs du récit, questionnant Armin sur son propre droit d'existence pour avoir été choisi à la place de celui que rien ni personne ne peut remplacer, culpabilisant Andy qui ne supporte pas le poids que lui arrivait pourtant à porter sur ses épaules, vouant la vie de Levi à tenir sa promesse de vengeance et permettant par son absence à ce que Eren puisse prendre le contrôle de l'histoire et qui légitimera malgré lui dans une immense ironie la terreur créée par ce dernier avec son propre salut. Un héros qui se sera sacrifié lui, son rêve et son ambition pour l'humanité, pour la vérité, pour son père, la définition même de l'humain et de toute sa complexité, rattrapé par la terrible fatalité de ce monde impitoyable, réalisant que peu importe les espoirs qu'il porte en lui, il ne peut échapper à la mort. L'immense vertige d'avoir la vérité tant espérée à portée de main mais d'avoir à mourir pour l'offrir aux autres. Demi-dieu déconstruit au fur et à mesure par l'auteur et qui à genoux blessé un bras en moins pitoyable et pathétique devient un humain vulnérable. Isayama piétinant la figure héroïque pour en faire un simple humain égoïste souriant devant l'horreur qui le rapproche pourtant petit à petit de son objectif. Faisant de lui un héros de guerre et aussi un égoïste manipulateur, l'imposture d'une figure dont absolument personne ne connaît sa véritable facette. Celui qui comme son prédécesseur est ému par un traumatisme, un complexe et qui n'aura jamais eu qu'un seul et vrai ami au courant de sa véritable nature. Le seul qui protégera son intégrité et sa figure idéalisée jusqu'au bout en lui demandant de mourir. Un accord tacite rendant leur relation encore plus touchante et tragique. car alors qu'il ne souhaite pourtant que sa protection, si Levi Ackerman n'avait pas été là, Erwin Smith serait toujours en vie et l'humanité aurait perdu. Immense ironie et absence de rédemption pour celui qui jusqu'au bout lèvera le bras pour poser sa question alors qu'il aurait pu vivre. Contrairement au protagoniste principal où la bête prendra le dessus, chez Erwin Smith ce sera l'humain. Laissant tomber son drame personnel pour le bien de tous, transformant le conte épique en registre pathétique d'un homme nu face aux conséquences de ses choix, empilant sa montagne de cadavres et piétinant la vie de ses compagnons pour atteindre son but. Jusqu'à ce que, coincé au sommet, la plume arrivant au terme de son écriture, il regretta. Émoussant ses futures décisions et laissant un autre faire son choix à sa place, il ne lui resta alors plus qu'à mourir. Un enfant qui n'aura jamais eu la réponse à sa question, faisant de l'attaque des titans une véritable tragédie, car s'il y en avait un qui méritait de contempler la mer, c'était bien lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...